Dans cette formation, nous allons vous présenter la société Marcus Perwey, son histoire et ses atouts, parce que Marcus Perwey n'est pas seulement une marque, mais c'est avant tout une histoire d'hommes. Tout commence en 1825, quand M. Louis Hermand, un Alsacien en vacances sur la Côte d'Azur, décide d'ouvrir une première distillerie de fleurs d'oranger à Cannes, qu'il nomme la Parfumerie de l'île Notre-Dame, située à deux pas de la croisette. A la même époque, le grand chancelier anglais de passage dans la région est tellement charmé par la beauté de Cannes qu'il décide d'y construire une villa et il y reçoit toute la haute société londonienne. Ainsi, en quelques années, le petit port de pêche se transforme et devient un haut lieu de l'aristocratie britannique. En 1893, charmé par Cannes et l'activité de la distillerie, deux aristocrates, l'un anglais et l'autre irlandais, en deviennent les nouveaux acquéreurs. Il s'agit de Marcus Spurway, un anglais, et de Herbert O'Donogway, un irlandais. Ils renommèrent alors la société Spurway & Company. Au début du XXe siècle, la maison Spurway ouvre des comptoirs à travers le monde entier. Londres, New York, mais aussi Leipzig, Vienne et même Sydney. Avec l'embauche d'un nez de la région M. Langasque, elle enrichit ses fragrances de matières premières en provenance des quatre coins du globe. Dans chacune de leurs boutiques, ils expérimentent une approche sensorielle individualisée, permettant d'exprimer les plus subtiles nuances d'une personnalité. Dès lors, la marque acquiert une dimension internationale et prend très vite sa place parmi les parfumeurs de renom. Elle devient même à cette époque le fournisseur officiel de la Reine d'Angleterre, la Reine Victoria. En 1935, M. Langasque, le nez de la société, rachète l'entreprise. Il transfère la boutique au numéro 4 de la rue Marius Aune à Cannes et décide de ne conserver qu'un seul comptoir à l'étranger au Canada. Son ambition est d'exploiter les arômes de la Provence pour réaliser des produits de très grande qualité. En 1946, lorsque le Festival du cinéma est créé à Cannes, le savoir-faire de la plus ancienne parfumerie de la ville séduit une clientèle internationale. La singularité de la maison Spurway passionne même des icônes prestigieuses comme Robert Charlebois ou Michel Morgan, pour qui la marque élabore des parfums sur mesure. À la suite de Jacques Langasque, ce sont les trois générations suivantes qui exploitèrent tour à tour la société Spurway & Company. Paul Langasque dans les années 50-60, Louis Langasque dans les années 70-80, et Marc et Didier Langasque jusque dans les années 2000. En 2011, la société a été reprise par Tony Hadd, qui choisit la distribution par la vente directe afin d'apporter des conseils personnalisés sur l'art de la parfumerie de niche et le savoir-faire d'une maison française directement à domicile. La société est alors renommée Marcus Spurway. La boutique historique créée en 1935 est restée installée à la même adresse avec ses alambics d'époque et ses très vieux flacons jusqu'en 2015, où elle a dû être fermée pour des raisons administratives. Mais les flacons d'époque ont été soigneusement conservés et certains sont même exposés au Musée international de la parfumerie à Grasse. En 2014, avec plus d'un siècle d'expérience dans l'art de la parfumerie, la maison Marcus Spurway a souhaité mettre en avant son cœur de métier, celui de maître parfumeur. La marque a donc ouvert à Hong Kong son premier comptoir de création de parfums personnalisés. Nommée la fabrique Marcus Spurway, on y propose des parfums sur mesure, façonnés de toutes pièces en fonction des désirs des clients. En 2015, Marcus Spurway a décidé de décliner cette idée de parfum personnalisé dans la vente à domicile, avec un concept inédit appelé l'atelier particulier. Ce concept vous permettra de proposer à vos clients une expérience unique de parfumerie à domicile. Désormais, la maison Marcus Spurway a installé son atelier de fabrication à Saint-Césaire dans les environs de Grasse, capitale mondiale des parfums. Les produits sont tous fabriqués à la main en France et c'est un argument commercial essentiel. La marque prend soin de choisir elle-même des matières premières nobles et rares pour garantir la qualité du parfum. C'est une société éco-responsable, puisque la fabrication des produits est conscieusement pensée afin d'éviter tout superflu. La marque a su conserver l'exigence d'un savoir-faire artisanal qui situe Marcus Spurway dans la famille restreinte des marques de luxe authentique. Pour créer un parfum, plusieurs acteurs participent à la chaîne. D'abord les agriculteurs qui récoltent les fleurs, les plantes. Ils sont localisés partout dans le monde. Chaque pays a un climat différent, donc des plantes spécifiques. Ensuite, les laboratoires d'extraction traitent les végétaux par différents modes d'extraction pour obtenir des matières premières, huiles essentielles, concrètes ou absolues. Ces laboratoires doivent être physiquement proches des agriculteurs pour réduire les coûts de transport et préserver la qualité olfactive des différents végétaux. Le troisième maillon de la chaîne sont les négociants de matières premières qui réunissent et stockent les matières premières du monde entier dans un endroit stratégique, comme à Grasse par exemple. Un autre maillon essentiel est le nez. La personne qui sélectionne les matières premières a des quantités précises pour obtenir un puissant mélange odorant appelé la composition parfumée. Enfin, l'atelier de fabrication des produits finis s'occupe de mélanger la composition parfumée avec différents supports, avec de l'alcool pour créer un parfum corporel, avec de la cire pour créer une bougie ou encore avec une émulsion pour créer un lait ou une crème parfumée. En ce qui concerne la société Marcus Purway, elle fait partie des trois derniers maillons et maîtrise donc la chaîne de production depuis la composition parfumée jusqu'au produit fini. Ceci lui permet donc de proposer des parfums de grande qualité, même à des prix très attractifs, comme nous allons le voir. Mais pour que ces parfums arrivent jusqu'au consommateur, il y a un dernier maillon à la chaîne, c'est celui de la distribution. Marcus Purway a choisi en 2017 de confier la distribution exclusive de ses produits au club d'affaires Triconcept et ses distributeurs pour toute la France, mais aussi pour la distribution dans les autres pays du monde, à l'exception de la Belgique et de l'île de la Réunion. Le siège de la société Triconcept est également basé à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, à quelques kilomètres de l'atelier de fabrication de Marcus Purway. Voilà, la vidéo est finie. Si cela vous intéresse, je vous invite dès que possible à contacter la personne qui vous a donné accès à cette vidéo.